Elle n'était pas embrassée depuis cinq ans. Gilad Chalit et son père enfin réunis en Israël. Le ses premiers instants, il n'y a que ces quelques photos. Benyamin Netanyahou et le gouvernement israélien n'ont pas souhaité des célébrations nationales, juste une cérémonie discrète par égard aux familles des victimes d'attentats palestiniens dont certains auteurs sont remises en liberté aujourd'hui en échange de Gilad Chalit. C'est à l'aube que le jeune soldat israélien a fait ses premiers pas d'homme libre en bras de chemise, amégris mais en bonne santé selon ses premiers mots donnés à la télévision égyptienne. Je me sens en bonne santé. J'espère que cet accord va nous aider à faire la paix entre israéliens et palestiniens. L'accord négocié par l'Egypte entre le Hamas et Israël prévoit la libération de 1027 détenus palestiniens en échange de Gilad Chalit. Ils ne se croiseront pas. Tout a été négocié étape par étape. 477 prisonniers sont libérés aujourd'hui, l'autre moitié dans les deux mois qui viennent. De Ramallah en Cisjordanie jusqu'à Gaza, c'est en héros que les premiers ex-détenus sont accueillis. Une liesse rassemblant des dizaines de milliers de personnes. Dieu merci, Dieu merci. 24 ans, 24 ans de prison, j'entrais dans la 25e année. A Ramallah, pas question pour Mahmoud Abbas de laisser penser que l'échange de prisonniers est une victoire unique du Hamas. A la tribune, il rappelle son message pour une libération des 3000 autres détenus palestiniens en Israël, par la négociation. Mais dans l'état hébreu, des voix s'élèvent pour dénoncer cet accord jugé bel et bien comme une victoire du Hamas. La victoire de la force, perçue comme un encouragement à des attentats et à de nouveaux enlèvements. Cet accord est imprégné du sang des victimes d'attaques terroristes et Israël va encore une fois en souffrir. Sur les 1027 prisonniers palestiniens devant être libérés, 280 avaient été condamnés à la perpétuité pour crimes de sang impliqués dans des attentats meurtris. 200 sont bannis définitivement d'Israël et renvoyés vers Gaza. 40 le seront vers des pays étrangers dont l'Egypte, la Turquie et les pays du Golfe. C'est parti.